Les gens viennent à la fin du spectacle nous voir et ils nous disent mais ces pianos quand même ce que vous leur faites vous leur mettez des vis, du scotch vous faites de la scie sauteuse dedans vous mettez des pinces à linge on a le droit de faire ça bon, oui et puis d'abord c'est pas une scie sauteuse c'est une disqueuse non mais vous le saurez et puis alors les techniques qu'on utilise sont assez connues ça s'appelle du piano préparé et c'est des techniques alors comme vous l'avez vu ça consiste à mettre des machins et des bidules dans le piano pour modifier le son et puis ça fait des trucs souvent aléatoires mais c'est des techniques qui remontent à très très loin et alors la légende veut que ça remonte à Louis XIV oui oui et alors l'histoire va ainsi c'est Louis XIV qui était dans Versailles mais vous savez à l'époque Versailles c'était en travaux tout le temps donc il a quasiment pas vu Versailles construit Louis XIV alors voilà Louis XIV qui inspecte Versailles en travaux alors il est là au milieu du bazar et alors il est toujours suivi de la musique Louis XIV alors il y a le lit comme ça qui donne le pas et puis derrière il y a les... et puis qui suivent quoi et le piano, il y a un piano, on sait pas comment il suit mais il suit et alors c'est au milieu des travaux alors il faut éviter les... voilà, alors à chaque fois qu'il y a une poutre oh là là et alors vous le savez surement mais Louis XIV, il était danseur alors en plus quand il va dans les travaux Louis XIV, il avance d'un pas de danseur comme ça Et alors les autres, il faut qu'ils suivent, quoi, la la la, avec les poutres. Et en plus c'est le Roi Soleil, alors il éblouit le Roi Soleil. Et le piano, il suit, on sait pas comment. Et à ce moment-là, on amène un Louis, on lui amène un Louis, un Louis sur lequel il y a Louis, une pièce quoi, un Louis, voilà. Bon, parce qu'on lui amène le Louis à lui, parce qu'il voulait vérifier si son nez avait été réussi sur le Louis du Louis. Vous m'avez compris. Alors voilà, Louis, le nez dans son nez à lui, sur le Louis, comme ça, et il ne voit pas la poutre en plein milieu du... parce que c'est normal. Et voilà qui... hop, pouf, tac, et il trébuchet et schla, schla, schla. Mais il ne tombe pas. Il ne tombe pas. D'abord parce que c'est le roi. Et ensuite parce que je vous l'ai dit, il est danseur. Alors voilà qui... Voilà, roi, lo, lo, la, lo, 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 lo. Il se relève, lo, 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 lo. Mais pendant son roulet boulet, il perd son... Louis, exactement. Et alors, il y a le Louis qui vole dans les airs, et il y a le piano, on ne sait toujours pas comment il suit les... Et là, fou, fou, et là... Et là, la musique s'arrête, un silence gêné, comme là. Et Lully, qui dirige un peu la musique, sent qu'il doit dire quelque chose, quoi. Alors voilà, Lully qui réfléchit. À un moment, il dit... Ah ! Parce qu'il est italien. Lully, vous le savez, il est italien. Il dit comme ça... Ah ! Votre maesté est grandissima musicienne. Et c'est comme ça qu'est aidé le piano préparé. Je vous déconseille de retenir ce fait historique. Dans un dîner, à la limite, mais...